Musique Merci de votre fidélité, salut et bienvenue dans l'émission Vérité Polélé Polélé Centricage qui est suivi partout dans le monde grâce à la magie d'internet sur le site congomikili.com et sur le blog cesarangadi.skyrock.com Vérité Polélé Polélé Centricage d'Egbino Mboyebi, Cléboa Toujours Aujourd'hui Césarangadi reçoit l'honorable Blaise Ditou Monizi de l'engagement pour la citoyenneté et le développement en abrégé ESID Donc l'honorable est avec nous Il va répondre à toutes nos questions Ceci remasant, je n'en esquive aucune Donc toujours on a cadré, il y a Vérité Polélé Polélé Centricage Donc on va quand même demander à l'honorable Topesa Mbote Il va aussi se présenter Et puis on va essayer de voir, de lui poser toutes les questions possibles au Bino Bollinga L'honorable, bonsoir, bonjour Bonjour Ça va ? Ça va très bien, merci Donc l'honorable Ditou Monizi Blaise Donc pour ceux qui, je sais que pas mal de gens vous connaissent déjà Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas Est-ce que vous pouvez nous faire une petite biographie ? Donc je réponds au nom de Ditou Monizi Blaise Je suis né à Angélie Je fais mes études primaires à Angélie A Saint-Martin Les études secondaires je les ai faites A Angélie toujours au Collège Bonsoumi Et puis après j'avais eu la chance de voyager Pour aller en Belgique pour faire mon université Donc là je suis ingénieur commercial de formation A l'Africam Faculté Universitaire Catholique de Mons Ok donc pour ceux qui viennent de se joindre à nous Donc merci de votre fidélité Vous êtes bel et bien dans l'émission Vérité Polélé Polélé Centricage du Grand Prêtre César Ngadi En partenariat avec la grande maison de production Monuc Productions Alain Benza Donc sans oublier derrière la caméra L'indispensable, le professionnel Pichu Vangou Donc tout ça n'a dit qu'il n'y a pas Je vous montre ma biographie Il y a l'honorable Azan Abiso Awa Honorable Parti Naye Ils sont partis en opposition Mais basali na sima Il y a papa qui se dit Dengbi de mon boebi Mou pepango batu tou Basali na sima na ee mikoloyo Parce que monif vraiment ke Yé moutou Avant déjà belexo le babi Ke non grand prêtre au zool Badan belexo en salamite Mais mou pepango deng tozo mona Basour mona ke Donc yé vraiment moutou Awa zara na place ango Oyo batu Basali ko linga Oyo batu peza Basali ko sepela Aza la na place na yango Donc l'honorable Une toute première question Donc aujourd'hui On a vu Yachichi Qui a été reçu Yachichi reçoit Kengwa dondo Yachichi reçoit Kengwa dondo Et lui dit Mon petit frère Donc ce que je veux dire C'est ça n'a dit A dit l'on dole Pas bien qu'il n'y a pas Mais aujourd'hui On voit Yachichi Reçoit Kengwa dondo A ben yé petit frère Et na yé Donc si on comprend bien Je ne sais pas Donc Kengwa dondo N'est plus un collabo Donc à mon avis C'est vraiment Une très très bonne chose Que monsieur Kengwa dondo Soit reçu par le président Tshisekedi Parce que Il était grand temps Pour que l'opposition Puisse présenter Un candidat unique Comme Monsieur Kengwa dondo Est revenu à la raison C'est vraiment Une très très bonne chose Donc si on dit Maintenant Pourquoi cette Changement Brusque Des stratégies Il y a présent Tshisekedi Au moment où on sait Sur vous Je sais que vous Vous avez été élu Dans la Circonstruction De Tchangu En tant qu'indépendant Mais comment Ça se fait-il Que Après Vous avez été Invalidé Voilà C'est vraiment C'est vraiment Une très très bonne question En 2006 J'ai été élu Député national Comme indépendant J'ai eu la chance De siéger Pendant 8 mois Au parlement Sauf que Pendant que nous On était en train De siéger Il y a eu Des gens Que j'appelerais Des inciviques Qui étaient partis A la cour suprême Corrompent les hauts magistrats Je crois qu'on change Par l'histoire L'histoire est connue Ils ont corrompu Ces hauts magistrats Et ces gens Nous ont invalidés Injustement Je l'ai dit injustement Parce que Même le parlement Congolais A été condamné Par l'union Interparlementaire En Suisse Donc J'étais victime D'une injustice Je n'étais pas seul On était à 18 Ce qui fait qu'on avait Constitué un groupe Qui s'appelle Le G18 Je crois que En résumé C'est ce qui s'est passé En plus Peut-être je pourrais Ajouter quelque chose En 2006 Les gens Les habitants De Tchangou Peuvent témoigner J'étais le maire candidat Comme indépendant J'avais obtenu Le plus de voix Que tout le monde Là-bas C'était connu J'étais le maire élu De la Tchangou Malheureusement Comme je l'ai dit Tantôt là Les inciviques Les gens Qui ne voulaient pas Respecter la volonté Du peuple Ils sont allés Pour corrompre Je répète encore Parce que Même ces hauts magistrats Ont été révoqués Par le président De la république Donc c'est une histoire Qui est connue De tous Donc je suis vraiment Victime d'une injustice Mais l'honorable Qu'est-ce que vous allez faire Ou bien qu'est-ce que vous avez fait Pour que cette injustice Se répète pas Donc cette fois-ci Je crois que Je ne suis plus indépendant Je suis maintenant Avec le président Tshisekedi Nous défendons Cette candidature Justement pour que Ce genre de choses Ne se répètent plus Parce que Quand on est indépendant Vous le savez On est peut-être Un peu Comment je peux dire On est léger Mais avec le soutien Que j'apporte A M. Tshisekedi Aujourd'hui Si moi Disons La population De la Tchangou Je me faisais encore confiance Je ne vois pas encore Ces personnes là Allaient faire n'importe quoi Au niveau de la Cour Suprême de justice En plus On va veiller à tout ça Parce que moi J'ai confiance Aux habitants De la Tchangou Je sais que Ces gens vont me faire Encore confiance Donc c'est un peu ça Donc Nous voulons le changement Dans ce pays Nous voulons Nous aligner Derrière Tshisekedi Justement pour que Ce pays Soit quand même Un pays des droits Parce que Les injustices Ne peuvent pas Continuer comme ça Un pays ne peut pas Se développer Avec toutes ces injustices Voilà ce que j'avais dit Par rapport à cette question Ok L'honorable L'honorable Blaise Vérité Poléle Poléle S'entricage Toujours Cléboa Toioki Kena Tchangou Guna N'a gisasa Baza Gouloba Non Candidatir Ya Blaise Eza Gouderangé Eza Goubangi Sa Eza Gouderangé Tina Gouvernère Gouna Gouna Goula Gimbouta Goubanga Candidatir Na Mais qu'est-ce que tu peux dire Parla Pourquoi Netikimbouta Banga Candidatir Oui Oui Je peux confirmer Eza Gouna Mabélé Omoni Bisot Tosa Banna Tchangou Toba Tama Tchangou Tokoli Tangi Tango Tosa Li Poche Population Tchangou Tchangou Eza Poubel Té O Outis O Kote Nini O Yana Tchangou Parce Que So Dis Zambongo Popes Autombongo Pobabote Donc Je Kwa K 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 Tchangou C'est à dire Les gens Tchangou Mais font Confiance Donc C'est un Problème De Confiance Bato Baie Bazo Reve Bazo Reve Bako Gagne Jamen Tchangou Biso Tozali Proche Population Tozala Rana Bango Chaque Jou To Pasi Bisingo Tozala Rana Bango Bibi So Personnellement Donc Bantouka Bato Bako Se Kasse La Guelle Ça C'est Sûr Donc Vérité L'honorable Quand on attend Kenguadodo Dit La politique C'est un art Et toi Qu'est-ce que tu peux dire Oui La politique C'est un art De gérer La cité C'est-à-dire Il faut Avoir De manière Il faut avoir Des réserves Donc Tout ça Ça constitue Un art Donc c'est un peu Ça le problème Je crois Qu'il n'est pas Obligé En politique On n'est pas Obligé De donner Sa position Directement Comme ça On peut peut-être Passer par Des petites Manœuvres Donc là Je comprends Je confirme C'est un art De gérer La cité Voilà On gère Les gens Alors il faut avoir Des méthodes Il faut avoir Beaucoup de choses En tête C'est un peu ça Donc pour Ceux qui viennent De se joindre à nous Merci de votre fidélité Vous êtes dans L'émission Vérité Polélé Polélé Centricage Une émission Suivie partout Dans le monde Sur Kongomikili.com Et sur Le blog Césarengadi.com Donc Honora Namun Ngo Baxé J'espère que Développement Développement Mboka Alors Jamais Tu n'as pas Accepter Batou Oyo Baza Qu'entraver Justement Ce genre D'initiative Donc Si Mb. Si Mb. Dondo veut s'allier à M. Etienne Tisekedi, mon souhait le plus ardent, et Zala, vraiment sincère. Si ce n'est pas sincère, en tout cas, il aura le peuple derrière lui. L'honorable, à ce jour, quel est l'avenir de l'opposition au Congo ? Moi, je suis convaincu que l'avenir de l'opposition, il est certain, c'est-à-dire que la victoire est vraiment à notre portée. Et aujourd'hui, comme nous allons présenter un candidat unique, un candidat commun pour l'opposition, à la personne de M. Tisekedi, dont nous allons gagner les élections. Donc, l'alternance est assurée. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas à discuter. L'honorable Blaise, à ce moment-là, c'est le président de l'Otala Bissot. L'honorable Blaise, à ce moment-là, c'est le président de l'Otala Bissot. L'honorable Blaise, à ce moment-là, c'est le président de l'Otala Bissot. Vraiment, merci, Mingi. Dans le monde, il faut absolument prouver, c'est la volonté du peuple qui triomphe. C'est la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Donc, réitérer, même confiance en 2006, il n'y a pas à discuter. Donc, renouvellez cette confiance pour l'Otala Dissuté. Nous allons toujours permettre l'Otala Bissot, l'Otala Bissot, l'Otala Bissot. Merci. Donc, l'Otala Bissot, à ce moment-là, c'est le président de l'Otala Bissot, l'Otala Bissot, l'Otala Bissot, l'Otala Bissot, l'Otala Bissot, l'Otala Bissot, l'Otala Bissot. En ciento, lobbyistas et l'Otala Bissot, l'Otala Bissot, l'Otala Bissot, l'Otala Bissot, ne pas faire ce point ou pas? Non, moi, je crois que nous nous défendons de l'alternance. Ça veut dire quoi, l'alternance? Simplement, c'est que nous devonsירer l'Otala Bissot. Alors, nous devons vouloir par rapport à des missions, donc nous devons vouloir par rapport aux promesses et les pensées qui vont être phénomènes. m'a échoué. C'est clair en démocratie, il faut pas payer ma, m'ont pas le landa bannote, battre à SICA, bisous opposition, t'es pas sa mère, 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 t'es pas le landa bannote, non, t'es pas sa mère, c'est pas la mère, comment est-ce que bisous t'es pas géré, t'es pas la mère, c'est un peu ça. Monsieur l'honorable Lelo Okokikolo Banini, la politique où il y a eu la présence de la république où il y a sur place pour toi est-ce qu'il y a une réussite ou bien c'est un échec ? Non, à la limite je peux saluer peut-être cette bonne intention de vouloir faire quelque chose mais en réalité le pouvoir actuel a échoué pourquoi le pouvoir actuel a échoué ? simplement parce que, je l'ai dit tout à l'heure ma promesse pour la Pesaki peuple va réaliser en côté donc va échouer les alliés négatifs les alliés négatifs c'est clair Bissot propose alternance nous voulons prendre le pouvoir justement pour faire mieux c'est ça un peu le sens de notre combat aujourd'hui nous sommes le samedi le lot anniversaire mon coût la Belgique le fait de la Féte-Akuna et la Arma Tungulu ça fait un an donc Asasuna Bissoté l'honorable la tant que représentant la peuple congolais qu'est-ce que tu peux dire ? le lot la anniversaire la Féte-Akuna la Bricelle la résistance la combattante la Féte-Akuna la Féte-Akuna c'est un peu le rappel bon tout ce que je peux dire c'est que j'ai salué mémoire et Arma par rapport à ce courageux C'est que je crois 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 que dans le sens que je crois que c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça Vérité, polélé, polélé, centricage, toujours Kleboa Donc j'en profite aussi pour présenter mes condoléances à la famille Mira Njoka Njoku, notre ambassadeur qui nous a quittés il y a des semaines Donc Korone Kendaki Nakisasa Vérité, polélé, polélé, centricage, merci de votre fidélité Donc l'honorable Blaise Ditou Monizi SID, engagement pour la citoyenneté et le développement M. Koryo a présenté, Biso, quand même parti en haut Tu es là, il y a un an, le président de la Yaza, il y a un an Donc tu es là, quand même parti en haut Bon, parti de la Biso comme M. le journaliste à la lobby Comme on en haut, SID, engagement pour la citoyenneté et le développement Notre président s'appelle Martin Fayolo Moi, je suis secrétaire national adjoint chargé de l'environnement Siège d'un président à la Kishasa Et décider fait partie de la plateforme DTP Qui veut simplement dire Dynamique Tshisekedi Président Donc nous soutenons la candidature de M. Etienne Tshisekedi Ouamoulamba En résumé, c'est ce que je peux vous dire Par rapport à notre parti politique Par rapport avec notre parti politique Ok donc, Honorable, on a vu Où l'é impeccablement, la députation, l'é impeccablement Bah tout à l'heure, si à l'heure, la critique Bah tout à l'heure, si à l'heure, il y a un niveau, vraiment Ils sont en peu trop bas, les députés qui sont en plus Donc tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, on a Douglas Mais tout à l'heure, tout à l'heure, il s'agit d'un député Je suis vraiment député en matière grise à l'arrière de l'arrière. Je suis vraiment un peu de députés en matière grise. Ben, tu es un peu plus grand, mais tu n'as pas sauté. Mais si tu es un député qui se fait changer à l'arrière de l'arrière ? Parce que tu es un peu plus grand, mais tu es un peu plus grand. Est-ce que l'arrière est vraiment démocratique ? Quand tu es un député où tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand ? mais qu'est-ce que tu peux dire dans ma campagne ou l'éducation du députation déjà par rapport à moi je dirais que c'est dommage parce que c'est vrai que changer la loi électorale exige un minimum requis au niveau d'études mais malheureusement tout ce qui est expérience économique ou socio-culturelle moi je crois que c'est là où ça va être révélé d'autant plus que l'élo il suffit pour une attestation de service il y a pour une durée de 5 ans candidat député national raison pour laquelle nombre déjà candidat député national est mati donc finalement ça n'est rien moi je crois qu'il fallait c'est qu'il fallait où il fallait bêta c'était comme on dit dans l'ingala niveau d'études parce que comme je l'ai dit à mesure il y a des attestations des services il y a des il y a des attestations que j'ai des attestations que j'ai des attestations et que j'ai des attestations professionnelles donc de ces points de vue il y a eu quand même de petits problèmes mais seulement je veux dire que le peuple il y a des attestations qui est qui c'est à dire cette fois-ci il faut que le peuple a voté utile ça veut dire quoi il faut voter le peuple il y a eu il y a eu le peuple il y a eu il y a eu la confiance il y a eu donc ça ne sert à rien le peuple il y a eu la commune il y a eu la commune il y a eu la distrait il y a eu parce que il y a eu la bongo il y a eu la t-shirt il y a eu la coca il y a eu non il faut pas à la limite il y a eu le président il y a eu la bongo mais conscience na confiance il faut et ça merci donc Olivier l'unia nga ou yoki moutapes yombongo liango mais confiance et zala parce que yoba benga ou kendo se présente mais ou l'ingagite yobi qui on va faire yoko 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 liango mais confiance et zala donc c'est depuis 98 l'honorable Blaise atika penna bachik nae a silisa ango ou lia vanda a zuba proposition e belé na belgique partout atika la asala moussara kouna me alobi nan a zon zongi po n'a kou défendre bango donc na wana penza de pon an a y donc ban ati an baza deja vwema na kandida na bango ou yoko baye bi penza ou bako yoko pesa la vwa donc depite bléz yoko a tozan osiko awa men eske ban ati an bako yoko kontena yoko yoko peso confiance ou yoko penza wapesa yoko si mo changete c'est vrai que yoko ptetre wanda akoto yoko kouza nama badout men nana oloba boye ban chan baye bi tante zonga kina mboka ban ati an penza badout tala ok bayebi bayebi misalani to sali nakati achangouana comment est ce que to edé balé ki belé et belé na misal to pes yoko misal to sali ba société to yoko batou donc de ce point de vue yoko 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 chan chan basal a confi yoko jamais alors jamais déçu donc ban chan ou an message vraiment yoko député blaise apesi bino mais pour moi donc bota la gamme moutou benza ati kagin mboka place a saleg betude na e place a proposition a yé vraiment et pan abuno a ou défendre bino na can ici vraiment confiance msous sou boko pese a cote msous sou et alité merci de votre fidélité car vous êtes de plus en pole le toujours cleboa du grand prêtre césar et mongali akambou vraiment honorable blaise a e a to mon yé a tamboli parce que so moutayuti kina e a e kome min dondo mongali z bel a don bado lingo santi sou te bat wout akuna et fo baye banan et tic et n n ni donc honorable a tamboli a z koko donc vumatotou nae sejour nae a mongiangondé nini na résistance so esamakasi a waa na pofouara mboka yo mongiangondé c'est vrai que nengolobi na tamboli na belgique na na france na zuit ans ya rossolola na ba compatriote ou ba zali a waa mais tout ce que je peux dire c'est que nga l'honorable dit mongi zi na je crois que il a qu'on s'inscrit juste un éveil à conscience il y a peuple congolais parce que il est grand temps que les choses bougent quand même dans notre pays donc bateau bazar qu'on battra waa bazar le col abyssot autozana kishasa autozana qui risque à cause on mboka tout au mkako combattre c'est tout ce que j'avais à dire donc petit sœur propre yu moutou moussi mouni honorable apes yu raisons donc ne lâche pas prise kliwana 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 moukaka parce que nous sommes presque à l'arrivée à la fin de notre émission donc merci de votre fidélité donc avant de nous quitter donc nous allons vraiment toper sa honorable à conclure à remercier et à conclure parce que vers la fin yu mouni honorable vraiment donc kliwana je crois que mouni avant la psa bani nga nga mbote es alikaka nga rappele bana tchang ou il faut cette fois-ci bavote utile alors ceci étant dit nga opé sa mbote nga 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 en tout mbote mingi rendez-vous le 28 novembre tchang ira de l'avant donc avec dit mouni c'est encore possible merci merci l'honorable donc merci d'avoir choisi l'émission vérité polélé polélé centricage pour passer votre message donc nous serons là et nous sommes là la porte restera grandement ouverte pour vous députés merci merci de votre fidélité Donc, à très bientôt pour une nouvelle émission, vérité, polélé, polélé, sans tricage, avec le grand-prêtre César Ngadi et Adi Loba, avec le célèbre Bokomendieu Adi Londolé, D'ailleurs, il y a une amuse qui est à l'émission, avec le bon dîner, la musique, la maille, le soleil, la Wanga, la musique, la maille, madame, la calate, donc sur ce, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle émission, vérité, polélé, polélé, sans tricage, n'oubliez pas, toujours, cléboa, cléboa, derrière la caméra, j'ai eu le privilège d'avoir un vrai professionnel, l'indispassable. Pichu Vangu, toujours Clébois. Préparez-vous, l'île chat est bientôt dans les bacs.